Bonjour à tous, Olivier Trecat du Chasseur de Migrateurs. Entre deux prévisions, ce dimanche, j'ai décidé de vous partager une petite vidéo que m'a envoyé avant la saison Thierry et qui explique un petit peu ce qu'il y a dans le moteur de Migtracker, c'est-à-dire comment sont calculées les prévisions etc. et comment sont exploitées aussi vos données, toutes les données qui sont enregistrées dans Migtracker via le formulaire Google. Voilà, écoutez, bon visionnage de ces explications et puis à mardi pour de nouvelles prévisions de moi-même et de Thierry. A bientôt, ciao ! Bonjour à tous, je voudrais vous donner quelques informations sur le fonctionnement des prévisions sur Migtracker. Notamment, on a beaucoup parlé du big data. Migtracker, c'est la combinaison entre guillemets du big data et des expériences du prévisionniste. Le big data, c'est vous, c'est les données que vous envoyez dans Migtracker tous les jours. On a 40 000 nuits d'enregistrées avec toutes les conditions météo qui sont associées à ces nuits et tout ça, ça nous permet de compiler et de faire des algorithmes et de faire des automates qui nous disent, attention, par tel type de temps, ça donne tel type de résultat. C'est aussi bête que ça. Alors ensuite, on corrige et les corrections se font en fonction de choses que la machine ne peut pas calculer. Alors, allons dans le moteur et dans la machine Migtracker pour voir comment tout ça marche. Il y a les critères qui sont calculés par la machine à base d'algorithmes, d'automates. C'est extraordinairement complexe. Ces calculs sont basés sur près de 40 000 nuits enregistrées dans la base, sur des dizaines de millions d'informations enregistrées dans la base et donc intègrent entièrement les situations météorologiques et ça, depuis une cinquantaine d'années. Alors ensuite, il y a des critères qui ne peuvent pas être calculés par la machine. Ce sont des critères qui sont complètement introduits dans les prévisions par le prévisionniste et vous allez voir en détail. Donc, ils sont marqués en jaune, ici, sur le graphe. En toute première position, et probablement une des choses les plus importantes, c'est la position des hautes pressions. Et donc là, on a identifié à peu près 300 positions de hautes pressions et de combinaisons avec les dépressions qui permettent, on va dire, de déterminer des probabilités de résultats. Ce sont des probabilités, bien entendu, avec ce qu'on appelle un écart-type, c'est-à-dire que ça va nous donner un chiffre en moyenne. Mais ce chiffre en moyenne, il peut être plus ou moins ce chiffre-là. Et donc, il y a des fois où l'écart-type est très important et donc le résultat est beaucoup plus incertain aussi. En deuxième position, après les positions d'anticyclones, il y a la surface occupée par les anticyclones. Car clairement, si les anticyclones occupent une très grosse surface en Europe, le nombre d'oiseaux impactés par cette surface est beaucoup plus important. Si vous avez un tout petit anticyclone, le nombre d'oiseaux concernés par un départ en migration ou par un vol en migration est beaucoup plus petit. Donc la surface des anticyclones compte énormément dans l'appréciation de la quantité d'oiseaux qui va passer chez nous. En numéro 3, je dirais que la direction des vents, tout spécialement sur Hambourg, qui est juste sous la Scandinavie et Anvers, c'est une clé royale pour déterminer si on va avoir des migrations. Ce n'est pas la seule évidemment, mais c'est une chose très importante. Alors pourquoi Anvers et pas Londres, par exemple ? Tout simplement parce que Londres n'est pas si loin d'Anvers. Et quand on dit que les vents sont à l'est sur Anvers, il y a 99 chances sur 100 qu'ils soient à l'est sur Londres. Voilà. Donc les vents sur Anvers et sur Hambourg ont fait l'objet de calculs très importants, combinés, bien entendu. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'addition des probabilités d'Anvers et d'Ambourg, c'est la combinaison des deux qui va déterminer les chiffres de prévision. Tout bon sauvaginier, c'est que la Lune, ça a une sacrée importance. Cette importance, elle a été mesurée, là encore une fois, sur 40 000 nuits. Et ça nous permet de dire presque exactement quel est l'impact de la phase de la Lune en cours. La règle générale, c'est que plus la Lune est claire, plus il y a de migration. Mais ce n'est pas aussi simple que ça parce que d'autres facteurs viennent influer dessus. Voilà. Donc, phase de la Lune, ça compte. La tension migratoire, c'est un concept très complexe, en fait, qui comprend trois événements. Le premier, c'est tous les jours, vous avez un certain nombre d'oiseaux qui se rendent prêts à migrer. Mais les conditions météo n'étant pas forcément favorables, ils sont prêts à migrer, mais ils ne vont pas démarrer. Ils ne démarreront que le jour et au moment où la migration sera tout à fait favorisée par la météo. Donc, il y a un gros réservoir qui se constitue, qui s'appelle le réservoir des migrateurs. Et ce réservoir va se vider d'un seul coup comme une grosse vanne, aussitôt que le temps va devenir favorable. Alors, entre nous, chez les chasseurs de migrateurs, on parle de l'élastique, le concept de l'élastique. Moi, je l'appelle aussi tension migratoire, mais si on vous parle d'élastique, c'est de ça qu'on parle. C'est aussi incroyable que ça paraisse, mais tous les jours de la semaine ne se valent pas. On a une valeur de chaque jour. Il y a une raison toute bête, c'est que quand on est beaucoup à aller à la hutte ou au gabion, eh bien, effectivement, on se partage du gibier et on en a moins par personne, surtout les jours où il n'y a pas beaucoup de migration. Par contre, les jours où il n'y a personne, eh bien, vous arrivez à ramasser tous les oiseaux qui passent dans le coin. Donc, le jour de la semaine, c'est aussi quelque chose qu'on peut mesurer. La semaine du calendrier, c'est une chose importante. Il y a des dates immuables dans le calendrier des migrations et du sauvaginier. Et ces dates-là, on les a calculées avec l'ordinateur, qui permet d'identifier s'il y a des points de migration à certaines dates données. Donc, tout ça a été mis en œuvre. Et donc, chaque fois que vous aurez des prévisions, il y aura l'impact de la semaine qui vous sera donnée. Les températures qu'il fait, bien entendu, en Scandinavie, en Allemagne, sont très importantes. Mais les plus importantes pour nous, c'est les températures qu'il fait au Benelux. C'est en particulier sur la Hollande et sur la Belgique. Donc, on peut dire que là aussi, il y a une règle qui a été calculée, entièrement calculée, selon le niveau de gel. À moins 1, ça donne tant de pourcents, à moins 2, à moins 3, à moins 10, etc. Donc, tout ça, c'est une courbe linéaire qui donne exactement les résultats. Les jets, les jet streams, voilà un concept très important dans l'immigration. On a vu les rapports de l'ISNEA concernant des oiseaux qui franchissaient des étapes invraisemblables. Mais ces étapes invraisemblables, elles ne peuvent se faire que quand l'oiseau vole à 2000 mètres d'altitude. Et ça, ils volent dans des courants qui s'appellent les jet streams, qui sont des courants qui sont très forts, qui peuvent dépasser 150, 200 km heure. Et ça leur permet d'enfiler les ailes de bottes de géant et ils avancent beaucoup plus vite. Alors ça, ça impacte considérablement le nombre d'oiseaux qui arrivent chez nous. Mais ça peut aussi, dans certains cas, impacter le nombre d'oiseaux qui ne s'arrêtent pas chez nous. Et donc ça, c'est aux prévisionnistes aussi de tempérer, on va dire, ce que la machine a calculé. Le gel blanc. Tout le monde sait que les oiseaux ne viennent pas sur le marais quand toutes les herbes et toutes les plantes sont couverts de givre et de gel. C'est vrai, pas à 100%, mais c'est quand même une règle assez forte. Alors, le gel blanc n'empêche pas la migration. Simplement, les oiseaux ne s'arrêtent pas pour bouffer. Et donc, ça retire beaucoup, beaucoup d'attraits aux marais. Et on a beaucoup moins de monde à la hutte, au gabion ou à la tonne. Le brouillard, tout le monde sait que ce n'est pas bon. Mais il n'y a pas que le brouillard. Une couverture nuageuse trop importante va gêner la migration. Une pluie trop importante aussi va interrompre la migration. Une neige très importante va interrompre la migration. Donc, tout ça est à l'appréciation du prévisionniste qui peut, effectivement, corriger ce que la machine a donné. Le niveau des eaux, c'est un critère considérable, évidemment. On a des périodes de sécheresse. Quand il fait très sec, le nombre d'oiseaux qui passent chez nous est beaucoup moins important. Il y a des régions qui sont complètement désertées. Et puis, à l'inverse, quand c'est bien mouillé, on bénéficie d'une influence d'oiseaux qu'on n'aurait même pas vu normalement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre dans la machine et qui est, on va dire, calculé, entre guillemets, au pif par le prévisionniste. Donc, on donne un coefficient aux prévisions générales par rapport au niveau des eaux. Donc, voilà pour l'essentiel, l'ensemble des critères principaux qui vont influencer la prévision. Il peut y en avoir d'autres dans certains cas, mais donc, je ne vous les ai pas donnés cette fois-ci. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions et à nous demander quoi par rapport à ce qui a été dit. Il reste qu'on pourrait faire un slogan qui est « On se trompe pour vous » parce que même en ayant mis toutes les chances de notre côté pour faire des prévisions les plus exactes, il nous arrive de nous planter bien gentiment quand même. Car les oiseaux sauvages sont des oiseaux sauvages. Quoi qu'on en dise, ils ont quand même parfois des comportements qui sont complètement inattendus. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très bonne saison 2022-2023. Et donc, on espère surtout que la sécheresse va s'arrêter le plus vite possible. Sous-titrage Société Radio-Canada